... Citoyens du monde, nous sommes Anonymous. Depuis que nous vous avons invité à informer nos concitoyens en matière de vie privée, vous avez fait plusieurs fois fait résonner la voix de Public Brother dans de nombreux pays et organiser des distributions de tracts efficaces pour informer le peuple des menaces des systèmes de surveillance sur nos droits fondamentaux. Nous savons que la participation de chacun d'entre vous a permis de transmettre le message. Nous vous remercions pour votre travail acharné dans la préparation de ces journées d'action. Vous avez prouvé que la plupart des gens n'ont pas connaissance de la société de surveillance qui se dessine avec des projets comme une dette ou trappe à l'heure parce que les médias restent silencieux sur ces questions. La plupart du temps, nous savons que les informations sur tous ces projets sont cachées ou, quand elles sont publiquement disponibles. Tout est fait pour faire que les gens soient incapables de comprendre sans une étude approfondie des documents liés. Tout cela démontre une volonté de se prémunir de la compréhension des peuples des conséquences de telles choses sur leur vie. Nous, Anonymous, avons engagé au Big Brother parce que nous voulons que chaque citoyen de la planète sache que l'état de surveillance n'est pas nécessaire à notre sécurité en tant que citoyen. Nous voudrions aussi faire comprendre au peuple que la systématisation de surveillance technologique et le contrôle de tout est dangereux pour la sécurité des droits de l'homme. Nous continuons de croire que la technologie doit servir l'humanité et nous espérons que nombre d'entre vous seront d'accord. La vie privée comme Big Brother défend les grands médias, le développement technologique et le divertissement nous l'ont fait oublier depuis la dernière décennie, peut-être même depuis bien plus longtemps. Ce droit, s'il disparaît, fera s'effondrer tous les autres droits qui composent une structure à peu les libertés. Nous invitons chaque organisation travaillant pour la protection de la vie privée et chaque citoyen à continuer à informer sur les menaces qui pèsent sur la vie privée. Les gouvernements feignent de concevoir ces systèmes pour des raisons de sécurité, mais toute personne capable d'avoir accès aux informations sur le sujet et les comprendre se lèvera. Contre une société de contrôle globale sur les citoyens qui se dessinent, prévoit d'utiliser la technologie pour tout connaître des citoyens y compris qui est qui, qui fait quoi, avec qui, aussi bien dans la vie réelle que sur Internet. Certains gouvernements et sociétés privées étaient prêts à contrôler les peuples sous couvert de la renégociation du traité réglementant Internet. Les USA et l'Europe ont rejeté le texte, mais en sera-t-il de même lors de la prochaine réunion? Soyez prêts à défendre votre vie privée, de nouveau, en 2013, avec OPWCIT. Soyez vigilants sur la façon dont les gouvernements et des sociétés privées essaieront de se partager le contrôle d'Internet. Il est temps d'agir, temps de montrer au gouvernement du monde qui nous sommes, temps de montrer que l'humanité peut s'unir. Il est temps de montrer ce que le mot liberté signifie. Nous vous appelons à vous préparer pour la prochaine journée de protestation mondiale contre la surveillance. Agissez maintenant et passez le mot dans votre langue natale. Entrez vos pays et villes sur le lien du pan disponible dans la description de cette vidéo si vous êtes en mesure d'organiser quelque chose. C'est notre liberté et notre vie privée qui sont en jeu. Résistons et construisons ensemble car nous sommes les enfants de la résistance. Unissons l'humanité comme un seul homme. Faisons de ce mouvement le plus important de notre histoire. Unis, nous restons debout. Divisés, nous tombons. Nous sommes Anonymous. Nous sommes les vieux. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Comptez sur nous.